Musique Allez les amis on se lance pour notre première manche européenne à bord de cette formula rookie Bienvenue dans le troisième épisode de la carrière de Project Cars A road tout le Mans on va essayer de finir dans les 24 heures dans quelques temps Mais avant cela il faut passer par les petites catégories bien entendu Et tout cela aura comme logique de participer à des divisions inférieures Comme la formula rookie par exemple Alors nous sommes sur le circuit de Catalonia on n'est pas sur la version complète du tracé Si j'ai bien vu nous sommes sur la version courte, la version club Qui est un petit peu différente on va voir si la voiture sait se défendre Maintenant qu'on est passé à un niveau un peu plus important On est au niveau européen maintenant C'est parti Si vous voulez tous les détails sur cette carrière je vous invite à aller faire un tour dans la section commentaires Si vous avez des avis et dans la section détails sous la vidéo Et vous aurez bien sûr toutes les informations nécessaires pour la compréhension de cette carrière Donc paramètres matériels, hardware, software, enfin tout ce qu'il faut C'est là-bas Allez on est parti sur la petite version du tracé de Catalonia A noter que nous utilisons voilà la version c'est ce que j'avais bien espéré La version qui était utilisée par les formules 1 en 94 Jusqu'en 94 avant que le circuit soit retravaillé Nous utilisons bien sûr l'épingle courte et pas la longue version réservée au grand prix moto Donc voilà on va essayer de chauffer les pneus Et de faire un tour chauffer rapidement La voiture Alors on n'a pas la courbe sur la fin c'est dommage j'aurais bien aimé Ça me manque vraiment ces deux courbes Parce que je trouve que la chicane est assez inintéressante Elle offre même pas d'opportunité de dépassement Enfin on verra peut-être plus tard Mais j'aimais bien les deux dernières courbes Puisqu'il fallait très bien se placer très tôt pour être rapide sur toute la ligne droite Que voici Allez on fait un tour pendant cette séance d'essai Comme d'habitude pour vous présenter un peu le tracé Et ensuite on rentrera dans le vif du sujet Oui je freine avant le panneau 100 mètres tout simplement Parce que j'ai les pneus froids et que j'ai pas envie ni de bloquer les roues Ni de voler dans l'herbe Tout l'enchaînement peut se faire en troisième sans problème Ça me permet aussi de m'acclimater au tracé pour perdre un minimum de temps pendant les qualifs En prenant part à cette petite séance d'essai libre Alors ce Project Cars maintenant j'espère que vous l'avez Que vous l'avez pris sur PC Que vous pilotez au volant Et que comme moi vous prenez pas mal de plaisir sur ce jeu La voiture qui se traîne un petit peu On va peut-être raccourcir les rapports de boîte On va faire quelques setup avant la qualif Et au niveau du transpondeur ça nous dit que nous faisons le premier temps provisoire Mais on est en tout début de séance bien entendu Il y a 10 minutes de séance donc on va aller à la fin de la session Et on va voir au niveau des chronos Allez on n'est que 4 dixièmes devant Team Alan le second Alors il faudra apprendre les noms bien sûr Puisqu'on n'est plus face aux mêmes adversaires Est-ce qu'on a le même équipier ? J'aurais pu vérifier Donc au niveau des réglages pour la qualification Météo c'est nuageux On va se lancer Alors nuageux j'espère que ça ne va pas se convertir en pluie On avait évité la pluie à Snetterton lors du dernier meeting national Mais on avait quand même eu du brouillard Alors c'est parti Je ne sais pas régler la boîte Tant pis Parce qu'on n'était que 4 dixièmes devant notre adversaire Donc avec des pneus chauds On devrait réussir à faire la différence Allez c'est parti Un beau soleil qui nous accueille dans cette séance qualificative Qui dure 10 minutes Voilà j'espère que le format aussi vous plaît Le format des courses Le format des épisodes par week-end La durée est correcte ça suffit Je peux vous poster plusieurs épisodes par semaine Plutôt que vous faire un gros pavé d'une heure une fois dans la journée Ça permet de vous distiller un petit peu cette carrière Et que ça devienne une série un peu fleuve sur la chaîne C'est mon but bien entendu Je vais check un petit peu Parce que j'ai reçu un SMS Ça ne se fait pas en vidéo Mais voilà La vraie c'est important pour moi Puisque ça signifie que j'ai le feu vert pour le TH8R Enfin même si au moment où je tourne cette vidéo Ce sera peut-être du passé bien entendu On est en survirage dans la chicane On est très lent Et on n'arrive pas à chauffer la voiture Il serait bien que les pneus se mettent à chauffer Allez on va tenter déjà un premier chrono Et on va tenter déjà un premier chrono On va peut-être être un peu trop large ici Voilà c'est passé En laissant la voiture sur son élan Alors c'est loin d'être un bon tour Je fais pas mal d'erreurs On va essayer de se reconcentrer et enchaîner Avec un tour Un deuxième tour plus rapide Je suis plus à l'aise au niveau du grip sur la voiture Compliqué de passer ici la chicane Voilà en deuxième Allez on relance la voiture J'aurais peut-être besoin de raccourcir mes deux et troisième rapports Mais garder la vitesse de pointe dans le quatrième Allez pour l'instant c'est le troisième chrono qui nous est attribué Mais on va entamer une dernière tentative Allez on est pas mal Ici on essaie de bien prendre les S On améliore de 6 dixièmes Mais on n'a pas le meilleur premier secteur On n'a pas eu l'information comme quoi on battait le record du premier secteur Faudra rester vigilant Là je pensais en fait Je pense toujours que je suis un rapport au dessus C'est assez perturbant De nouveau 5 dixièmes de mieux Ce sera sûrement pas la pôle A moins de faire un dernier secteur monumental à la chicane Mais on va peut-être faire Ce serait bien qu'on ait au moins une première ligne Histoire de se défendre Pour l'instant on est sur la seconde ligne On est quatrième On a perdu Notre troisième temps Est-ce qu'ici en troisième ça change quelque chose ? Ah c'est pas mal Première à la chicane Est-ce que ça va m'aider à relancer ? Ouais pas top pas top Alors le verdict du chrono Et c'est la pôle Oh là là on a fait un très 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 bon dernier secteur Donc petite surprise pour l'instant Pôle provisoire Et on vient de la perdre à l'instant Ça m'étonnait aussi Donc on vient de perdre la pôle au profit de Frank Schmidt Donc on va rentrer Et on va aller à la fin de la session Et le résultat des qualifs fait que nous sommes donc deuxième à six centièmes de seconde Ah c'est disputé Donc on va entamer maintenant le premier round Première manche On va voir ce qu'on peut faire Si on peut tirer quelque chose Et on prend un bon départ Et on est bien parti malgré qu'on se soit du côté extérieur Il va falloir faire attention A ce que l'IA ne vienne pas freiner à l'intérieur Donc on va peut-être tout simplement aller protéger l'intérieur De toute façon ne pas se faire avoir à l'extérieur non plus Voilà on bloque pas mal Difficile avec les pneus froids Alors de ces premières parties de course à chaque fois Donc on a repris le commandement Donc on s'en sort plutôt bien à ce stade-ci de la course On est parti pour trois tours dans cette manche Alors repasser en première n'était pas vraiment une très bonne idée On est parti pour trois tours dans cette manche Et premier tour bouclé au commandement On est parti pour trois tours dans la manche et le ciel qui a perdu pas mal en luminosité je suis en train de constater ça en remontant dans ce deuxième secteur c'est une piste bien plus sombre que ce qu'on avait tout à l'heure pas de vraiment menace de pluie donc on va pas se tracasser outre mesure pour l'instant allez dernière boucle ça menace vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il va nous tomber de la pluie dessus du moins dans le bout de la ligne droite c'est assez nuageux ici ça va ça s'éclaircit un petit peu pour l'instant on a pris un bel avantage sur nos adversaires on aura pas le point de la pôle mais on aura certainement le point du meilleur tour en course et de la victoire bien entendu donc ça nous place déjà pas mal dans cette division européenne on a pas encore eu de pluie dans cette carrière je suis en train de penser pour l'instant ça a été sec jusque là je pense que ça va pas tarder à changer puisqu'on a beaucoup de menaces depuis quelques meetings et on sort de la dernière courbe et on va aller récupérer notre première victoire en division européenne et c'est fait et on va cueillir la première victoire européenne donc de ce week-end et de ce championnat donc on va faire un petit point rapide sur le classement provisoire donc on est en tête pour 31.27 pour Schmitt et au général Schmitt qui prend le point de la pôle et nous le point du meilleur tour en course qui fait donc 38 à 31 deuxième meeting et là ça s'annonce déjà sombre donc c'est beaucoup plus menaçant que le nuageux de tout à l'heure regardez les conditions et c'est parti on a bien lâché l'embrayage et on prend de nouveau un excellent départ on a vraiment de la facilité à s'élancer cette fois-ci c'est la manche un peu plus sprint un peu moins sprint pardon donc on est parti pour 5 tours de course je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur j'ai pas osé refermer si il était là malgré tout attention ici en deuxième dans le S ce qui est très compliqué de la remonter on a raté la corde mais c'est pas grave la piste est quand même assez permissive elle est large et premier tour bouclé au commandement on s'est bien lancé donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors du meeting d'Houlton Park lors du premier week-end on est parti du fond de grille je ne sais pas quelle était la règle au niveau de l'inversion peut-être de la grille de départ c'était assez dur à comprendre on avait peut-être été pénalisé également pourtant on avait eu des points difficiles à dire pour l'instant en tout cas le ciel est toujours aussi menaçant ici à Barcelone mais nous on est solide on est plus que solide avec cette formula rookie qu'on maîtrise maintenant plus que comme il faudrait pour en tirer le maximum on est vraiment à l'aise on peut même jouer un petit peu avec la voiture alors on passe dans le troisième tour on est bientôt à la mi-course vraiment aucune alerte c'est vraiment une course dominée c'est la première vraiment je pense qu'on domine à ce point face à nos adversaires on va peut-être pouvoir augmenter de nouveau la difficulté peut-être monter à 88% 90 peut-être même aussi en qualification c'est disputé au niveau des chronos en course on arrive à tirer notre épingle du jeu je pense que pour la prochaine manche qui aura lieu je peux déjà vous le dire sur le tracé britannique de Dunnington Park on devrait retrouver donc cette formula rookie pour un meeting à deux manches ça risque d'être un peu plus folklorique Dunnington Park si vous connaissez le tracé c'est vraiment un circuit très 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 spécial puisque là il se passe des choses qu'il ne se passe nulle part ailleurs alors on est allé un peu large le soleil refait une petite apparition c'est un peu moins brumeux qu'en début de course alors qu'on va entamer les deux dernières boucles de ce deuxième affrontement de ce week-eating espagnol allez on passe le transpondeur et on est en train de construire un écart de plusieurs secondes continuer à attaquer alors j'ai hésité avant le début de cette carrière à retirer les messages en dessous mais comme malheureusement notre spotter ne s'exprime qu'en anglais pour vous est-il important que vous préférez que je vous traduise ou que je ne dise rien et que je laisse tout simplement le texte en dessous faire son boulot n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires c'est important et pour les prochains peut-être pas la prochaine vidéo mais d'ici quelques vidéos puisque vous savez que je ne tourne pas ça à chaque fois une demi-heure je pilote une session donc là on va dire que les trois premiers épisodes je les ai tournés en même temps je pense que je vais encore tourner le prochain et puis je mettrai un terme au prochain le prochain épisode au prochain meeting alors que j'ai fait une petite bêtise je suis repassé en première je me déconcentre un petit peu la piste chauffe on sent que la voiture adhère un peu mieux et pour la dernière fois on va passer la ligne droite des stands avant la présentation du drapeau à Damier il y en est plus que pas mal les amis on a 6 secondes sur le pilote deuxième qui est donc Schmitt oh la petite surprise avec le vibreur qu'on a accroché attention à ne pas se faire surprendre alors je pense que le meilleur tour vu qu'on a été pénalisé nous reviendra tout de même lors des deux tours précédents où on a été plus rapide je pense que le peloton donc c'est pas trop grave si on est pénalisé sur ce tour en termes de non-validation du chrono on va dire le soleil qui commence mine de rien à taper et on est dans les derniers hectomètres de cette deuxième manche et on va prendre le dernier freinage de la chicane et on va relancer une dernière fois les gaz voilà sur le vibreur et dans la grande courbe c'est fait on va remporter notre deuxième manche premier week-end à deux victoires de cette carrière et on remporte la deuxième manche de ce championnat ici excellent pilotage devant Frank Schmidt et si on regarde le classement général on prend de nouveau 31 points puisque l'on a le meilleur tour en course et voilà le résumé de cette deuxième partie d'affrontement donc on est pour l'instant à 62 points devant Schmidt au général donc voilà c'était la troisième étape de ce championnat de Formula Rookie on va aller vers un petit peu donc on nous dit qu'on fait du bon boulot et si on va voir ce qui nous attend juste après la prochaine étape ce sera le week-end de Formula Rookie européenne qui se déroulera donc voilà à Dunnington Park un circuit britannique très réputé merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette troisième épisode de la carrière on se retrouve très vite donc pour la manche de Dunnington salut